d'ailleurs vous en proposez trois bachelors donc accessible seulement après un bts tourisme vous voulez des gens alors on recrute essentiellement à l'issue d'un bts tourisme on recrute aussi des candidats qui arrivent avec un autre profil des profils qui nous plaisent on va dire ça peut être des personnes qui arrivent du commerce de la communication de l'hôtellerie voilà et qui ont vraiment le projet de se spécialiser sur le tourisme nous avions depuis déjà 12 ans un bachelor en événementiel et tourisme d'affaires nous avons ouvert l'année dernière de nouvelles filières justement pour compléter notre offre suite à ce nouveau bts tourisme et proposer une filière dans chaque famille de métiers moi j'explique souvent qu'à trois grandes familles de métiers dans le tourisme d'une part l'événementiel et le tourisme d'affaires qui correspond aux banques toutes les activités liées à la clientèle entreprise dans le tourisme donc tout ce qui va être lié au déplacement professionnel et surtout à l'événementiel d'entreprise donc l'organisation de congrès salons séminaires incentives etc donc ce bachelor existait déjà depuis 12 ans donc là on a du recul quand même pas mal d'expérience et on a ouvert deux nouvelles filières donc à la rentrée dernière qui ont très bien marché les stages ont été de belles réussites et rappelez nous leurs intitulés voilà donc l'un qui correspond au métier on va dire du tourisme émetteur et l'autre au métier du tourisme réceptif donc là on est sur le tourisme de loisirs c'est à dire le tourisme dédié à la clientèle individuelle et groupe c'est vous et moi quand nous voyageons voilà seul en famille ou avec un groupe une association etc donc là le tourisme émetteur ce sont tous les métiers en amont qui vont envoyer les clients en vacances et le tourisme réceptif ce sont tous les professionnels qui sur le terrain vont recevoir les clients c'est un schéma un peu un peu simple et synthétique mais qui permet de situer voilà donc le tourisme émetteur on va dans des métiers liés à la production des voyages à la distribution et à la vente des voyages donc c'est notre bachelor en conception et commercialisation touristique et là on va viser des métiers en tour opérator en agence de voyage réseau de distribution même compagnie aérienne aéroport etc donc des métiers avec vocation commerciale très souvent voilà et ceux qui prennent le relais sur le terrain peut dire quand les clients descendent de l'avion voilà c'est le tourisme réceptif donc là on est vraiment ce qu'on appelle des métiers de terrain souvent au contact du client des métiers où l'on va travailler en amont avant l'arrivée des clients sur l'animation du patrimoine le développement touristique voilà vraiment toute la mise en valeur d'un territoire ou d'un site voilà et ensuite travailler directement dans des fonctions au contact du client donc dans l'accueil l'animation l'accompagnement le guidage etc donc là on va être plutôt sur des métiers donc de terrain je me répète mais voilà des métiers donc en institutionnel dans des offices de tourisme aux communautés régionales du tourisme etc des métiers en agence réceptive des métiers dans des sites touristiques que ce soit privé enfin du domaine privé ou public des métiers dans des structures touristiques d'accueil d'hébergement de loisirs voilà et tous ces débouchés on va dire en france et à l'étranger là on est vraiment sur des métiers qui appelle une vraie mobilité où le terrain de jeu fin il est vraiment à l'international voilà